Je vous le disais en titre, demain lundi 25 août 2014, Gabon Télévisions vous dévoilera son nouveau plateau du journal télévisé. Ce sera au cours de la principale édition de 20h. Mais auparavant, je vous laisse suivre la cérémonie d'inauguration présidée par le directeur général David El Aminza. Tassiana Minko. Le plateau du journal télévisé de la maison Georges Rahuri fait peau neuve. Une ombélie qui vise à se conformer aux exigences des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et l'an de modernisation qui fait également appel à davantage de professionnalisme aux acteurs chargés du traitement de l'information. Nous allons inaugurer un nouveau plateau de télévision. C'est donc pour moi le lieu de vous encourager à persévérer dans l'effort. Aujourd'hui, dans un environnement médiatique très concurrentiel, il est important que la télévision de service public soit performante. Et je pense que vous apportez quotidiennement la preuve de votre professionnalisme. Mais donc c'est le lieu de vous inciter à continuer à en faire davantage. Le chef d'oeuvre confectionné par l'agence marketing et communication est le fruit du partenariat public-privé entre Gabon Télévision et l'opérateur économique RTL. Qui dit télécommunication dit communication et nous avons donc un partenariat qui date depuis la création de notre société avec la télévision du Gabon. Je voudrais également remercier le directeur général sans qui ce partenariat n'aurait pas pu se tenir. Je pense que c'est déjà faire montre d'une ouverture d'esprit que de pouvoir signer un partenariat de ce type-là et de faire en sorte que nous puissions renforcer nos liens commerciaux. C'est un premier acte et que d'autres suivront. Donc je vous remercie et je fais un vœu pour la continuité de ce partenariat fructueux que nous inaugurons aujourd'hui. Deux plateaux JT sur une superficie de 40 mètres carrés. Un poste pour les principales éditions et l'autre pour celles intermédiaires. Ce travail a été fait en trois principales étapes. La première qui a été la conception 3D. La deuxième qui a été le travail en atelier. Et la dernière étape qui a été la pause sur site. A tout seigneur, tout honneur, David Elaminta, tête de fil des présentateurs du journal télévisé, donne le temps en procédant à la première simulation. Gabon Télévision, la principale chaîne généraliste nationale, bascule progressivement vers le numérique afin de satisfaire la demande nationale et internationale.